Coucou à tous chers amis Balance, on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois de novembre donc des énergies qui ont bien sûr déjà commencé et puis il va y avoir un petit peu de prédictif a priori mais on va voir ça ensemble donc comme d'habitude c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde les petits amis prenez les choses en conscience, ça vous parle, vous prenez, ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas c'est aussi simple que ça alors, hop, je fais des bêtises alors, oh j'en ai trois carrément pour vous alors, soignez les détails pardon concentrez-vous sur le positif et trouvez du temps pour pratiquer l'amour propre est-ce que vous la voyez la dernière si je la mets là ? vous ne la voyez pas entièrement attendez il faut que je me lève pour regarder yep, yep alors, qu'est-ce qu'on a ? on a la nouvelle lune en sagittaire le dernier quartier de lune en vierge et le dernier quartier de lune en balance donc voilà pour ceux qui ont vierge et sagittaire dans leur thème astral peut-être en signe lunaire, ascendant ou solaire selon comment c'est la balance dans votre thème ça peut être significatif et vraiment, balance, on est dans tout donc on va voir un petit peu plus en profondeur qu'est-ce que ça nous raconte on vous dit de voir le positif et peut-être que vous êtes dans une période où vous vous dévalorisez un petit peu de trop c'est pour ça qu'on vous dit de vous concentrer sur le positif par rapport à vous par rapport à votre jauge d'amour par rapport à votre valeur peut-être votre estime de vous regardez chaque détail regardez déjà tout ce que vous avez accompli et tout ce que vous accomplissez chaque jour c'est important c'est important qu'est-ce qu'on a ? ayez confiance en la vie les petits amis, ça va aller peut-être pour certains vous êtes peut-être dans une période un peu à la con désolé pour l'expression peut-être une période où vous dévalorisez peut-être un petit peu un petit peu un petit peu trop alors mes croyances me freinent et ça joue sur vos émotions voilà pour certains c'est un peu l'amerdouille effectivement vous n'avez pas assez confiance en la vie et dans le sens j'ai l'impression que vous la subissez vous vous mettez des limites en fait et que c'est vos propres croyances vos croyances limitantes qui vous freinent par rapport à beaucoup de choses et qui vous freinent limite pour monter votre taux vibratoire et rester dans des énergies d'amour de joie de gratitude de confiance de passion d'espoir bon vous n'êtes pas forcément là-dedans et on vous dit limite que c'est vous en fait qui vous mettez des barrières en fait à ça alors que le bonheur on le choisit c'est la façon dont on appréhende les choses en fait qui voilà qui va jouer là-dessus alors qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a peut-être faire des exercices de visualisation justement pour vous rendre compte que tout est possible quoi et visualiser ce que vous voulez réellement sans limite vous voyez sans vous dire mais c'est pas possible ou je sais pas quoi visualiser ça c'est voilà il y a des techniques il y a des exercices on peut voir ça ensemble ou pas voilà faites comme vous voulez ça parle d'une belle rencontre mais là c'est vous avec vous-même parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de revenir en votre intérieur pour démêler un peu le le boxon qui peut y avoir quoi là j'ai pas vraiment l'impression que ça parle d'une rencontre sentimentale pour vous c'est pas vraiment le thème après pour certains ça peut être aussi un conseil de visualiser votre relation idéale pour l'attirer parce que si vous restez tout le temps dans vos relations passées qui n'ont peut-être pas fonctionné c'est l'énergie que vous envoyez à l'univers donc en fait on vous envoie des gens qui correspondent à ce que vous êtes tout le temps en train de penser pensez à votre idéal vous l'attirerez un petit peu plus ce sera mieux on vous le redit et pratiquez la gratitude pour ce que vous avez déjà pour tout ce qui est dans votre vie c'est peut-être ça faites attention aux détails et soyez vraiment dans la gratitude pour tout ce qui vous arrive et si c'est pas le moment que vous fassiez une rencontre c'est que c'est pas le moment c'est juste vous avez peut-être déjà des choses à bosser avec vous-même et à guérir ou tout du moins à apaiser avant d'avoir ce timing de rencontre voilà plus plus sentimental quoi et on vous dit qu'on vous envoie déjà des messages en fait il y a des synchronicités peut-être que vous avez pas envie trop de les voir vous mettez peut-être des œillères aussi en ce moment alors si les synchronicités vous ne les voyez pas n'hésitez pas à demander ce qui est bon pour vous et ça marche dans les exercices aussi de visualisation parce que tout ce qu'on pense on le crée et tout ce qu'on dit on l'ancre aussi encore plus dans la matière donc n'hésitez pas à demander ce que vous voulez réellement et arrêtez de penser à ce que vous ne voulez plus il y a peut-être deux ça regardez-moi ça on a l'abondance au bout l'abondance circule dans ma vie la prospérité les petits amis donc regardez les signes demandez ce qui est bon pour vous et hop en fait voilà ça fait partie de la loi d'attraction les petits amis après c'est pas non plus miraculeux voilà ça demande du travail tout ça il faut mettre des actions en place aussi bien sûr parce que voilà j'attire l'abondance j'attends de gagner au jeu de hasard vous allez attendre mon temps désolé de me dire ça comme ça désolé pour le ton des fois peut-être un peu dur que je peux avoir mais voilà c'est vrai aussi alors là ça parle effectivement de travail sur soi ça parle de trucs plus lumineux quand même donc ça va vous faire du bien ce boulot là ça va vous aider justement à remonter votre taux vibratoire remonter en énergie et en chaleur interne vous voyez pour faire grossir la flamme que vous avez à l'intérieur quoi ça tombe en paquet oui effectivement ça prend du temps c'est normal c'est le travail sur soi ça peut être très rapide comme ça peut être un peu plus long ça dépend ce sur quoi on va travailler voilà mais là on vous dit ne vous inquiétez pas ayez confiance demandez travaillez là-dessus et ça va arriver et on vous parle de la création création renaissance c'est vraiment pour vous faire comprendre que vous êtes maître de votre vie s'il y a des situations qui ne vous plaisent plus il ne tient qu'à vous d'en créer d'autres pour renaître comme vraiment vous avez envie d'être quoi renaître à vous-même complètement alors qu'est-ce que je vais j'ai l'eau vous avez besoin de fluidité c'est trop j'ai l'impression que je te souhaite c'est trop en dentie ça vous agace il y a peut-être des choses à purifier aussi avec l'eau ça peut être ça qu'on vous dit aussi ça peut être plus parlant aussi à des personnes qui ont des signes d'eau dans leur thème astral c'est possible aussi n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire ça m'intéresse toujours alors qu'est-ce que j'ai d'autre comme carte la carte de l'homme la carte de la femme oh bah les deux d'un coup oh et je vous disais tout à l'heure pour certains je parlais de relations passées vous restez vous vous bloquez beaucoup par rapport aux relations que vous avez pu avoir alors vous remettez femme femme homme homme ça marche aussi on remettez dans le contexte pour vous vous avez pris ça comme des échecs mais prenez ça comme des expériences de vie vous avez expérimenté un bout de chemin avec quelqu'un peut-être plusieurs même ça n'a pas marché pour le coup c'est pas grave il y a un moment donné vous voyez là c'est pas pour rien que les cartes ont tombé comme ça aussi et que l'homme et la femme se regardent vous voyez vous inquiétez pas il y aura quelqu'un qui arrivera qui sera tourné dans le même sens que vous et avec qui ça fonctionnera mais il y a déjà du travail à faire je pense là chacun de votre côté avant de voilà qu'il y ait cette rencontre et cette connexion on part quand même un peu dans le sentimental c'est cool parce que j'essaye des fois mais ça veut pas donc là ça part tout seul c'est bien c'est que c'est un message que vous avez besoin d'entendre aussi qu'est-ce que ça nous dit d'autre alors comme d'hab je laisse aussi le titre des oracles que j'utilise enfin le nom des oracles que j'utilise dans la description n'hésitez pas à les regarder il y a plein de petites choses il y a mon petit lien pour ma petite wishlist Amazon d'ailleurs pour participer à la chaîne aussi mon compte Paypal si vous voulez faire un petit don en conscience pour participer aussi merci aussi bien sûr à ceux qui like qui commentent les nouveaux abonnés ceux qui partagent merci 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 vous êtes toujours d'un grand soutien la carte de la santé la voyez je le prends pas comme la santé vraiment santé vous êtes malade ou quoi c'est vraiment s'occuper de soi se recentrer sur soi et sur le travail que vous avez à faire en profondeur déjà ne vous sous-estimez pas qu'est-ce que j'ai j'ai la carte du changement donc il y a des trucs qui vont bouger oui quand on se met en action de toute façon il y a forcément des trucs qui bougent et tout est toujours en mouvement quand vous avez l'impression d'avoir la vie qui stagne pensez à la terre pour cette planète pensez à notre système solaire ça ne l'arrête pas vous allez mettre fin à des systèmes de pensée des schémas peut-être vous croyance limitante là vous allez creuser là-dessus et vous dire mais ça va bien quoi oh ce gros mignon et votre ange gardien va vous y aider demander lui du soutien de l'aide n'hésitez pas il est là pour ça il est à côté de vous et il ne demande que ça de vous aider en fait donc n'hésitez pas les petits amis regardez-moi ça élevation les clés alors les clés sont ça les clés de notre élévation personnelle et sont bien sûr à l'intérieur de nous et c'est marrant parce que pour la femme il y avait les clés là vous voyez aussi il y a encore un rappel le message j'ai peut-être plus pour vous c'est possible qu'est-ce que j'ai d'autre communication ça aussi c'est la clé et c'est une chance tout ce qui a pu vous arriver est une chance tout ce qui vous arrive est une chance alors une opportunité on peut mettre un autre mot dessus parce que pour moi la chance n'existe pas rien n'arrive par hasard tout est juste c'est une question de timing c'est une question d'épreuve à vivre de karma des fois voilà selon vos croyances et on ne nous met pas des épreuves dans la vie qu'on ne peut pas surmonter voilà normalement tout ce qui nous arrive on est capable on a la force en nous pour y arriver après vous pouvez aussi communiquer que ce soit avec votre ange gardien ou vos proches vos guides dieux après voilà l'univers vous remettez dans le contexte comme vous le sentez et ça aussi c'est une chance que vous avez c'est une opportunité vraiment oui je vais dire une chance comme c'est écrit dessus de pouvoir être en contact avec eux tout le temps on vous reparle encore de mouvement il va se passer des trucs c'est bien il y en a qui vont faire des trucs la carte de l'hiver c'est maintenant c'est aussi la fin du cycle c'est bien j'ai vraiment l'impression que vous allez vous mettre en mouvement pour sortir de vos chemins très très bien ah j'ai la carte de l'homme alors vous voyez vraiment ça parle ok rappel ça parle aux deux les gars hommes et femmes mais il y a aussi la notion de se mettre en action le côté yang vraiment là à faire bouger là l'hiver c'est bientôt j'ai envie de dire c'est pour ça il y a quand même un peu du prédictif parce que comme voilà c'est du travail sur soi ça prend du temps on voulait dire mais au bout voilà on a quand même ce désir d'évolution ça ressort ça ressort cette notion d'évolution évolution spirituelle peut-être évolution juste personnelle ce qui est déjà bien ce qui est déjà beaucoup il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas sur eux qui se remettent jamais en question mais bon voilà bref donc là soyez maître de votre vie les gars et ça va bien se passer et vous allez kiffer en plus alors là je vais essayer de creuser un petit peu plus point de vue sentimentale j'ai pris le tarot des flammes jumelles sachant que c'est pas forcément juste pour ceux qui sont en lien d'âme je précise là c'est pour tout le monde on va voir si ça nous dit quelque chose par rapport à cette histoire de rencontre là cette histoire de passer le décentrage vous voyez on vous dit de vous occuper de vous là on vous le re 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 redit vous êtes décentrés les petits amis vous n'êtes pas en accord avec vous même sur sur quelque chose sur une situation de toute façon si vous êtes parti à vous mettre la misère tout seul à rentrer dans le triangle des cartes man le juge, la victime et le bourreau forcément vous êtes décentrés donc réalignez-vous peut-être un besoin d'ancrage allez vous balader dans la nature bon quand c'est pas en mode tempête les gars faites gaffe quand même faire des choses qui vous plaît ça aide à se recentrer aussi vous aurez des messages dans vos rêves et c'est pas vos rêves que vous pouvez avoir des messages aussi donc n'hésitez pas à demander avant de vous coucher de l'aide justement recevoir des réponses si vous en attendez des conseils tout ça qui vous seront donnés à ce moment là qu'est-ce que j'ai d'autre et l'attraction je vous parlais de la loi d'attraction tout à l'heure mais dans vos rêves aussi vous pouvez conditionner quelque part vos rêves en pensant justement à vos exercices de visualisation que vous aurez fait bien sûr pour imaginer la vie de vos rêves vous pouvez aussi penser à ça parce que ça envoie aussi cette énergie et après vous allez en rêver et du coup ça renvoie encore la même énergie des fois en plus fort donc forcément ça l'attire il y a la carte de l'éveil spirituel j'en parlais aussi tout à l'heure et vous voyez il y a encore cette histoire cette notion d'alignement quand même ne serait-ce qu'au niveau des chakras donc ça moi je peux vous aider au niveau des soins laochi éveil spirituel aussi parce qu'avec le développement personnel et l'éveil spirituel que j'ai personnellement ça ça va j'ai des compétences là-dessus donc je peux me permettre de vous aider pareil ça peut aussi un peu perturber quand on est en début d'éveil spirituel des fois on se demande si on ne vient pas cingler donc n'hésitez pas à en parler c'était peut-être ça aussi la communication de tout à l'heure j'ai l'impression que je n'en ai pas d'autre qui veut sortir donc voilà c'était en fait l'éveil spirituel c'était le mot de la fin alors c'est pas la toute toute fin fin parce qu'on va avoir un petit message de fin quand même de soutien ça confirme souvent donc je prends les guidances de Mathilda et forcément si je mets de la sauge partout je vais prendre à l'envers pour vous chers amis Valence on va voir ce que ça nous raconte là le bonheur je l'ai découvert en acceptant le malheur de ma vie donc c'est un beau résumé pour ce que je vous disais tout à l'heure d'être dans la gratitude pour tout ce qui vous est arrivé parce que sinon vous n'en seriez pas là il faut savoir apprécier tout ça et ce n'est pas des échecs c'est des compétences aussi que vous avez accueillées des expériences des choses que vous savez que vous ne voulez plus d'autres que vous voulez retrouver il y a toujours comment dire un bien dans un mal et du positif dans toute situation même la plus celle qui nous paraît la plus la plus compliquée même si voilà c'est un discours qu'il est mieux de ne pas employer parce qu'il y a des solutions à tout donc voilà chers amis balance j'espère que cette guidance vous a plu je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt